Après un premier volet en 2019, Jennifer Aniston et son acolyte de toujours, Adam Sandler, se donnent, de nouveau, la réplique dans Murder Mystery 2. En effet, Audrey et Nick Spitz se reprennent du service. Le duo de détectives privés a lancé sa propre agence. Il se retrouve alors au cœur d'une enquête à Paris. En pleine promotion du film, attendu le 31 mars prochain au cinéma, les deux stars américaines ont débarqué sur le plateau de cette avion. L'occasion pour elle d'évoquer sa phobie de l'avion. Pourtant, l'actrice de 54 ans n'a cessé de faire des allers-retours entre les Etats-Unis et la France pour les besoins du tournage. Je suis de nouveau terrifié stress, jambes lourdes, nausées. Un vol de quelques heures peut devenir une véritable torture pour ceux qui souffrent d'aviophobie. Il s'agit d'une peur excessive de prendre l'avion. Aussi étonnant que cela puisse paraître, Jennifer Aniston en souffre. De ce fait, le premier tournage en France pour le film Murder Mystery 2 a été un vrai parcours du combattant pour la star hollywoodienne. L'ex de Justin Teru n'a donc pas hésité à se faire hypnotiser pour vaincre sa phobie. Sur le plateau de cet avou, l'iconique interprète de Rachel Green dans Friends est revenue sur cet épisode traumatisant. Selon ses propos, c'était plus facile de s'agripper à la tour Eiffel que de monter dans un avion. Face à Anne-Elisabeth Lemoyne, Adam Sandeux leur a confié, on a dû l'hypnotiser trois fois. Jennifer Aniston a, dans la foulée, précisé, je l'ai fait il y a trois mois, quand on a tourné le début de ce film à Hawaï, je n'avais pas pris l'avion depuis trois ans à cause de la pandémie, j'ai fait un peu d'hypnothérapie et ça a marché pendant deux ou trois vols, maintenant ça ne marche plus, je suis de nouveau terrifié. Jennifer Aniston a rebase France 5 Un chroniqueur tente une approche auprès de Jennifer Aniston à l'instar des autres stars américaines, l'ancienne compagne de Brad Pitt a aussi lancé sa propre marque de cosmétiques. Sur le plateau de cet avou, Bertrand Chameroy a notamment parlé de cette vidéo dans laquelle elle teste une lotion sur la barbe d'Adam Sandler. Dans la foulée, le chroniqueur a sorti le produit en question tout précisant qu'il a aussi une barbe. Malheureusement pour lui, c'est le comédien américain qui s'est levé pour s'occuper de lui. De quoi provoquer l'hilarité générale. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501